Je suis très reconnaissante d'être revenue dans le groupe. Pour moi, c'est toujours un honneur de porter le maillot. Chaque jour, pour moi, cet environnement, c'est une place où je peux progresser et grandir en tant que joueuse. Donc, pour moi, c'est vraiment une bonne nouvelle et je suis vraiment reconnaissante de pouvoir faire jouer à côté de joueuses aussi talentueuses tous les jours. J'ai commencé à jouer à l'âge de 4 ans. Je pense que mes parents nous ont mis, moi et ma soeur jumelle, dans le soccer parce que mon frère jouait et il aimait beaucoup ça. Après ça, ils ont vite vu que nous aussi, on aimait bien ça. Et toute ma jeunesse, on a joué, moi et ma soeur, dans le même club, la Haute-Saint-Charles. J'ai joué dans ce club toute ma jeunesse et je suis encore très proche de mon coach. On se parle encore. Et suite à ça, je me suis fait inviter aux équipes du Québec et j'ai fait partie du Rex. Et c'est par la suite que je me suis fait inviter pour mes premiers camps en U17. Et après ça, je fais partie du programme et j'ai aussi fait des camps de 20 et tout ça. Oui, j'ai fait ma première année en tant que professionnelle en Finlande. Pour moi, pour un premier contrat professionnel, c'était une bonne ligne. Mais après ça, je voulais hausser le niveau, donc je suis partie en France. Malheureusement, après la première année, on a passé en division 2. Et à cause du COVID, notre saison a été annulée. Et par la suite, j'ai signé avec ma deuxième équipe, avec le FC Fleury, où je joue en ce moment et que j'aime beaucoup. Oui, en fin de semaine, j'ai marqué mon premier but en division 1. Et j'étais extrêmement contente de pouvoir aider mon équipe à gagner. Pour moi, ça voulait dire beaucoup. En tant qu'ex-ancienne attaquante, j'aime bien avoir un impact offensivement. Donc, je me suis fait plaisir. Pour être honnête, faire partie de l'équipe pour la Coupe du Monde, pour moi, ça serait un rêve. J'ai fait quelques camps avec les équipes dans le passé. J'ai fait des tournois, mais aucun tournoi majeur comme une Coupe du Monde. Et pour moi, ça serait vraiment un rêve devenu réalité. Donc, je vais travailler fort et on verra ce qui arrivera.